Au cœur de l'église de Saint-Michel-le-Belle-Chasse, les visiteurs peuvent découvrir, particulièrement en saison estivale, une magnifique collection de miniatures réalisées par le couple michelois Daniel Pouliot et Simone Corriveau. Ces pièces, tirées de la collection du musée L'Atelier du Voiturier, représentent notre mémoire collective. En un monde de miniatures, l'exposition met en scène la vie de famille, les métiers traditionnels, l'entraide fraternelle et les valeurs chrétiennes qui teintaient les activités quotidiennes d'autrefois. Aujourd'hui, tout va vite. Puis nos jeunes, peut-être les jeunes enfants, puis mettons dans la trentaine, quarantaine, c'est des choses qu'ils n'ont probablement pas connues. Alors nous, le but, c'est de garder la mémoire de ce que nos gens ont fait. Puis il y avait l'esprit aussi d'entraide de chacun. On est ici devant un exemple d'entraide. On a la corvée. Notre monsieur vient de passer au feu. Alors ce qui était à l'époque, coutume, que tous les voisins venaient pour aider à la reconstruction de la maison. Puis des fois, quand il n'y avait pas fait de beau dans la semaine, bien souvent il demandait pour s'avancer la permission du curé pour travailler le dimanche parce qu'il n'y avait pas le droit avant. Puis tout ce monde-là restait pour le dîner. Alors les femmes des voisins, de tous ceux qui venaient aider, préparaient des petits plats. L'entraide, on la voyait sous différentes formes. Pas juste dans la corvée de reconstruction, quand il y avait un deuil, quand quelqu'un avait une maladie, quelqu'un était malade. Les voisins venaient aider pour la traite des vaches, la coupe du foin, la coupe du bois. Il y avait vraiment du beau. On parle juste de l'entraide. On parle de la communication que les gens avaient entre eux, la sociabilisation. Il aimait ça se rencontrer sur le seuil de la porte de l'église. C'était le lieu de rassemblement. Peut-être la semaine, parce que la semaine était trop occupée. Mais en tout cas, moi, puis je suis certain que Daniel lui dirait la même chose, c'est qu'on n'était pas riches. On n'a jamais manqué de rien. Puis on n'a pas manqué d'amour non plus, parce que nos parents étaient tous là. Moi, je trouve que c'était une belle époque. D'abord, Daniel était plombier. Puis après plusieurs années dans le métier, il a développé de l'arthrose et de la sténose finale sévère. Ce qui fait qu'il a été opéré, mais les médecins ont décidé qu'il ne pouvait plus travailler dans la plomberie. Puis suite à sa retraite, comme il avait toujours aimé le dessin et l'histoire, il voulait faire quelque chose de ses mains. C'est là qu'il a commencé ses premières pièces en bois, qui étaient des chevaux. En 2018, cet homme de foi d'une grande culture, amoureux de l'histoire et de la mémoire collective, présente, paradoxalement, des signes importants de la maladie d'Alzheimer. Toujours vivant et présentement hospitalisé, il a donc dû à ce moment se départir de la collection et la confier à la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, qui l'a acquise en 2019. La collection qu'on a ici dans l'église appartient à la municipalité. Et cette exposition-là, c'est issue d'une entente de partenariat entre la municipalité et la paroisse, qui ont décidé, par une entente, d'ouvrir les portes à l'ensemble du public pour venir voir cette œuvre colossale de M. Pouliot et de Mme Corriveau. Moi, je me souviens, dans le temps, les jeunes, avant de faire les semences, ils mettaient un peu de graines qui leur restaient dans un sac. Puis il y avait un dimanche, je ne me souviens plus du nom, qu'ils amenaient ça à l'église pour faire bénir le grain. S'il y avait des bonnes récoltes, c'est sûr qu'il y avait le travail à eux, mais il y avait aussi une partie qui venait du bon Dieu, du ciel. Parce que s'il y avait eu une bonne récolte, puis qu'il n'y avait pas eu trop de pluie ou trop de verglas pour briser les récoltes, bien eux autres, tout de suite, c'était le bon Dieu, il fallait remercier. Il y avait trop de pluie, on allait à l'église pour prier pour que la pluie cesse. On priait pour pas qu'il y ait de sécheresse. Le repos du dimanche, bien c'est sûr, on fait rien. La priorité, c'était d'aller à l'église, comme à tous les dimanches, à la messe. Puis après ça, on s'en est à la maison, c'était le dîner familial. Il y avait un menu spécial qu'on ne mangeait pas la semaine. Parce que ma mère a cuisiné, c'était spécial, c'est dimanche aujourd'hui, c'est la fête, on a un menu spécial. Puis l'habillement, bien c'est sûr, on avait été à messe, ça fait qu'on s'était mis beau pour aller à messe. Puis si c'était le début du printemps, bien là, les madames étaient toutes contentes de montrer le nouveau chapeau de paille, puis le nouveau manteau de printemps. L'église était toujours placée comme au cœur du village, mais c'était un lieu dont les gens étaient fiers, leur église. Sur le perron de l'église, bien les gens restaient après la messe pour se sociabiliser. Bien là, il fallait qu'ils parlent de deux semaines, ça a-tu bien été cette semaine? Ah, un tel, il est mort. L'autre, il a un enfant qui est malade. Il y en a même qui en profitaient pour régler des chicanes. Bien moi, la première fois, suite à le début de l'exposition, j'ai senti que tout avec l'église, tout était parfait. L'atmosphère de l'église, la beauté de l'église, le réconfort qu'on trouve quand on rentre dans notre église, je le retrouvais à travers tout ça. Mon mari Daniel, de savoir que toute l'exposition, toutes les pièces qu'il a faites sont assemblées ici, sont rassemblées ici, dans un lieu qu'il aimait beaucoup, il serait très heureux. Ce qui a motivé réellement la paroisse à accueillir cette exposition, c'est l'idée d'ouvrir nos églises. Écoutez, on a eu quelques 4 000 personnes qui sont venues cet été visiter l'exposition. Et puis, ça me rappelle un peu tous nos ancêtres qui ont bâti nos églises. Ils ont bâti les églises pour en faire des lieux de rencontre, des lieux de prière, des lieux de fraternisation. Et souvent, comme je disais tantôt, les gens s'assoient dans l'église et se laissent dans un moment de silence, s'imprégner du côté divin et sacré de l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada